Bonjour à vos amours première et j'espère pas la dernière on se retrouvera tous les dimanches de 18h15 à 19h je ne vous parle pas de la suite des opérations vous n'avez qu'à suivre le guide et restez avec nous jusqu'à la fin je serai toujours en tout cas tous les dimanches en compagnie d'un invité aujourd'hui mon invité a une réputation de séducteur mais il a horreur de ça je vous préviens il a une réputation de donjouan mais il crie au malentendu il est plus frégoli que mythe il multiplie les registres et les expériences anti-star anti-bourgeois il dit toujours ce qu'il pense il aime déranger et c'est ce qu'on va voir michel piccoli asseyez vous en plus je suis contente michel ça me fait bizarre parce que je dis toujours monsieur piccoli mais je vous appelle michel ça me fait plaisir parce que c'est vous préférez oui c'est la saint michel aujourd'hui ben appeler moi michel bonne fête michel merci beaucoup comme je viens de le dire le public vous prend pour un professionnel de séduction c'est un malentendu c'est une erreur vous êtes foudrage auprès par rapport à ça quelle horreur professionnelle de séduction tout le monde a sa séduction tout le monde a besoin de séduction tout le monde aime la séduction tout le monde a une séduction mais les professionnels de séduction ce sont des anti séduisants c'est comme ça non on va apprendre à vous connaître un petit peu plus dans ce qu'on appelle nous un portrait robot morpho psycho on regarde un morpho vrai psychologue serait en scrutant votre sourire si vous mentez comme un arracheur de dents en évaluant votre appendice nasal si vous menez les gens par le bout du nez et en faisant le tour du lobe si vous avez l'oreille en coin surtout il répondrait d'emblée à cette question fondamentale êtes-vous un dilaté qui sourit à la vie ou un rétracté qui n'en pense pas moi au vu de votre froid incliné de rétracté latéral vous êtes un voyeur un audacieux mais aussi un téméraire homme d'intérieur vous aspirez aux émotions fortes homme de méninge méthodique vous dépoussiérez savamment les idées reçues sous le sourcil épais façon trait de fusain signe dit-on de sérieux et de pragmatisme on devine l'extraterrien qui s'enracine dans la nature humaine pour devenir ce comédien agricole comme vous dites votre façon de faire campagne pas besoin de sortir de saint cyr pour en déduire que l'oeil abrité est vif et le reflet de votre péché mignon la farce tranquille et votre oeil à de velours en dit long sur votre goût pour la séduction et ses fruits de la passion bah voyons que dire de vos maxillaires si ce n'est qu'ils sont sans doute la preuve que vous ne mâchez pas vos mots que votre bouche plutôt fine et dessinée est synonyme de raffinement de travail bien fait de goût pour la belle langue et de baiser volé que votre nez ma foi normale projeté en avant à l'inverse des faciès de pékinois sans bon le contact social agrémenté par un lobule plutôt rond qui respire la bienveillance et la tendresse ajoutez à cela un air détaché qui vous donne l'air attachant des mains fines puissantes qui révèle parfaitement votre violon dingue tant vous savez jouer de la corde sensible avec une persévérance digne des plus grands obsédés gestuels enfin votre silhouette haute imposante mais aérienne parce que couronnée d'une auréole de cheveux nuageux vous donne des airs de chevalier savant et de petit prince sans rire à la main visible bref j'ai pensé un instant vous rebaptiser compte des sexes symbole de vos débuts mais puisque le clown est un peu votre définition de l'acteur quoi de plus normal au vu de vos fourrières planquées de vos airs de pierrot silencieux et de votre absolue fidélité de vous appeler dorénavant monsieur loyal tout simplement voilà je vous ai entendu rire sur l'obsédé gestuelle elle a bien dit gestuelle c'est très beau obsédé gestuelle magnifique il ya aussi une chose qui m'a fait rire ces comptes des sexes parce qu'à un moment il paraît vous avez voulu changer de nom oui parce que quand j'étais un cours de théâtre je jouais une scène qui avait trait à la reine d'angleterre et de son bel amant le compte des sexes et je me demandais est ce qu'il faut pas changer de nom quand on veut devenir acteur ça on a un tas d'idées stupides ou folles on voit que ça était bien pour nous pour un beau s'appeler et sexe est un peu fort de café michel des sexes oui c'était bien pour la première non ce n'était pas michel des sexes n'est pas de particules c'était michel michel et sexe et sexe oui oui un peu trop téléphoné non oui surtout pour vous surtout vous n'aimez pas quand on vous dit ça en général non 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 alors vous aimez bien multiplier les expériences les aventures je parle professionnel professionnel par contre alors attention dans tout ce que j'ai vu sur vous en amour vous nous dites que l'amour ne peut survivre que par et avec la fidélité oui j'en suis persuadé non pas pour me mettre en exemple mais j'ai bien regardé les autres vivent la quête d'amour et une des plus grandes quêtes de notre existence mais quand on ne trouve pas ou alors quand on a trouvé qu'on s'est trompé et qu'il faut recommencer c'est quelquefois tragique les séparations c'est tragique les recommencements sont difficultés mais vous dites toujours que si on a envie de trahir il vaut mieux partir oui je crois que dès qu'il ya trahison il y a départ et vous avez souvent vous êtes souvent parti vous êtes souvent parti et n'avait jamais trahi j'ai été trahi et j'ai trahi j'ai je suis comblé donc tout ce que je vous ai dit c'est de la théorie pardon parce que sur c'est de la théorie ce que vous avez dit non non c'est de la pratique je vous ai demandé d'amener un petit peu d'autres univers dans ce dans ce décor parce qu'il est tout nouveau alors on avait envie de l'habiter de choses que vous aimez vous m'avez amené une canne oui pourquoi ça c'est sentimentale si je suis sentimentale plus oui je suis sentimentale je suis pas du tout nostalgique j'ai horreur de la nostalgie mais sentimentale oui alors cette canne était la canne de mon père et puis il est mort c'est devenu la canne de ma mère et puis elle est morte alors j'ai gardé cette canne et je me dis qu'un jour ça sera ma canne mais c'est que je veux rallonger une canne et la locomotive à la locomotive c'est toute une histoire c'est une locomotive en quelque sorte historique je préparais le tournage d'un film en albanie il ne s'est pas tourné en albanie et pour cause c'était encore sous le régime de ce cher dictateur en verroja et j'ai acheté à tirana cette locomotive qui était fabriquée en chine achetée en albanie et la boîte c'est écrit en anglais dessus alors j'ai une grande tendresse pour cette locomotive qui marche d'ailleurs voilà sera peut-être marché en fin d'émission et qui vient de chine et qui a été acheté vendu par les chinois à tirana et acheté par un un occidental à tirana bon là vous avez entendu le gong j'aurais dû me taire voilà normalement le gong fait stop on arrête et on pioche une question parce que pendant trois fois dans cette émission vous allez devoir peser piocher une petite question et y répondre aïe 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 en disant la vérité toute la vérité rien que la vérité cupidon cupidon on écoute michel piccoli avez vous déjà battu une amoureuse non ça a été rapide la réponse vous en êtes sûr ah sûr jamais porter la main non même pour des raisons perverses non pour des raisons perverses oui mais sans violence oui ça suffit avec la sentiment pardon avec la sentiment de la dame il peut y avoir il faut quelquefois convaincre oui c'est dur c'est amusant très bien merci on va tout de suite retrouver l'autre partie du décor pour la partie magazine voilà juste avant de commencer le magazine michel piccoli je voulais juste revenir un petit peu en arrière ça vous gêne pas ces petites questions qu'on vous pose comme ça pas du tout parce que vous dites souvent j'ai posé aux gens des questions qui les dérangent et qui les gêne oui mais ne vous gênez pas non plus à mon endroit ça fait partie de votre personnage vous aimez bien provoquer vous aimez bien déranger en tout cas brusquer un peu j'aime bien brusquer et j'aime bien être brusqué aussi je voudrais qu'on s'arrête non pas sur une note triste pour l'instant mais je voulais avant de l'oublier à la fin de l'émission dire et je pense que ça va vous faire plaisir vous aviez quelqu'un dans votre vie qui était pour vous un directeur de conscience un maître à penser un frère un père c'était andré drichaud nous sommes le 29 septembre c'est la date d'anniversaire de sa mort comment on fait une émission sur l'amour je trouve que c'était c'était bien de le souligner c'est la date anniversaire de sa mort oui 29 septembre 68 merci de me le rappeler parce que j'avais aucune idée de la date précise et pourtant c'est un être qui a compté beaucoup pour moi pour beaucoup d'autres d'ailleurs un très très grand poète maudit oui il est encore lu il est encore édité il n'est pas complètement oublié un très grand écrivain très grand poète un très grand seigneur un très grand mendiant un très grand alcoolique voilà je voulais avoir cette petite pensée pour lui en votre compagnie aujourd'hui 29 septembre on va commencer tout de suite par votre votre coup de foudre je vous ai demandé de chercher dans les jours qui précèdent quelque chose qui vous a marqué quelque chose qui vous a ému ça pourrait être quoi il ya eu tellement de choses mais on peut parler d'une chose c'est de serfati ce prisonnier marocain qui a fait 17 ans de prison qui vient d'être libéré alors expulsé de son pays soit disant brésilien bon c'est un opposant au régime actuel ne parlons pas de sa bataille politique on pourrait en parler longtemps c'est quand même un stalinien pour vous de gauche est-ce un stalinien oui qui n'a pas été stalinien qui a été qui a cru en staline et qui a été trahi par staline et qu'est-ce qui vous a touché nous en sommes tous là aussi bien ceux qui le détestaient que ceux qui l'aimaient qu'est-ce qui vous a touché dans cette situation touché c'est quand on lui a posé une question très délicate surtout la réponse qu'est-ce qui vous a manqué le plus en prison il aurait pu raconter un tas de choses douloureuses pour lui il a dit une chose merveilleuse il est ce qui m'a manqué le plus c'est de ne pas voir des enfants ce sont les enfants et ça vous ça vous a touché d'autant plus vous en avez deux petits vous-même et je trouve ça magnifique un monsieur qui pourrait raconter ses douleurs qui pourrait raconter son combat dise il m'a manqué des enfants je trouve ça très beau et il le disait d'une façon très simple il n'essayait pas de de faire un mot on va vous montrer maintenant un petit magazine artistique de la semaine évidemment qui porte une belle traduction de l'amour de son olympe vénus surveille une rivale glen close diva binoclarde bel organe qui mène à la baguette nils sarré strupp captif du chant de la sirène la tentation de vénus présentée à la mostrat de venise actuellement sur vos écrans les aventuriers de l'orgasme retrouvé langage et bruitage dévastateur pour revisiter les bonheurs et les des choses de la vie une fois n'est pas coutume un couple occupe actuellement le théâtre du splendide au pays d'endee warhol se signale un nouveau rôdeur kidnappeurs de lola les corps se déshumanisent et se confondent sous le pinceau de cet artiste de manhattan pour qui la douleur amoureuse n'arrive pas toujours d'où on l'attend là où il n'y a pas de surprise il n'y a pas de plaisir costabi expose à paris jusqu'au 4 octobre pour ramener au bercail red butler scarlett o'hara peut compter sur les créations de sonia riquiel qui s'est amusé à habiller ou plutôt à déshabiller l'héroïne de margaret mitchell je garderai les toilettes de scarlett en les faisant beaucoup plus peut-être simple et que les ouvrirait tous devant j'aurais eu envie de voir ces gens donc j'aurais fait les mêmes robes mais ouvertes devant et finalement assez perverses parce que elle est la perversité même mais j'ai fait une robe que je vous ai apporté là il ya quatre ou cinq ans tout est fait par hasard comme ça et aujourd'hui hier en la voyant sur nous sur ma fille j'étais très étonné parce que j'ai trouvé que c'était tout à fait scarlett d'aujourd'hui mais oui scarlett o'hara et red butler sont enfin de retour la suite d'autant n'emporte le vent vient de paraître elle est un petit peu gonflé quand même sonia riquel elle trouve scarlett pervers c'est vous oui je crois que je crois que tout le monde est pervers exprimez vous non mais j'écoutais votre regard la perversité est considérée comme un péché comme une tare ou comme un vice je crois que la perversité fait partie de nos arcanes c'est un antidote contre la balanité c'est ce sont des secrets ce sont des approches qui font un jeu admirable entre les êtres et pas seulement la perversité amoureux c'est pas du tout ça tous les rapports humains tous les rapports humains sont pervers c'est vrai scarlett vous avez envie qu'elle retrouve à jamais son red butler ou qu'elle soit séparée de lui et qu'on n'en parle plus la moitié des femmes voudraient qu'il se retrouve vous voyez que tout ça est très pervers oui mais vous qu'est ce que vous en pensez cette moi je souhaite qu'elle continue à nous faire rêver avec red butler ou un autre c'est une histoire de femmes ça pour vous scarlett bien sûr les femmes qui achètent ce livre point final les hommes je crois que les femmes le lisent et que les hommes en rêve oui vivienne legue avait été dans votre loge d'après ce que j'ai lu c'est peut-être faux vous avez eu les éloges de vivienne legue au moment où vous jouez vous jouiez mademoiselle julie je jouais mademoiselle julie dans un tout petit théâtre à théâtre le théâtre de babylone dirigé par jean marie serreau nous jouions mademoiselle julie et je ne sais pas quel miracle ont été invités vivienne lee et et laurence olivier nous étions dans nos petits souliers on avait acheté péniblement avec nos pauvres bourses une bouteille de champagne au cas où parce qu'ils avaient dit nous n'avons nous l'avons jamais dans les coulisses et puis peut-être ont-ils été contents sûrement les volatis pas qui arrive dans la coulisse et voir arriver vivienne lee et laurence olivier en coulisses ça fait un choc alors était très elle parlait beaucoup c'est une femme très extravertie très c'était une allumée comme on dit vulgairement personne magnifique et lui le silence est ce que vous pensez qu'on peut la remplacer il est peut-être prévu une adaptation de scarlett pour le cinéma non elle est irremplaçable mais qui pourrait la remplacer actuellement si jamais personne donc il faut pas non terminer non ça serait une reçu un ruimec ça s'appelle moi j'appelle ça plus vulgairement une resucé une resucé c'est un peu sexuel comme terme mais c'est assez beau on va loin je vous ai demandé une scène d'amour que vous aimiez particulièrement vous m'avez dit une scène dans le bel de jour de bunuel oui alors c'est l'histoire d'un couple effectivement contre scène d'amour oui c'est justement pour une scène de perversité et c'est une scène très morale sur l'amour c'est un couple lui il s'adore mais lui ne s'occupe pas d'elle donc elle a envie d'assouvir ses fantasmes elle va finir à cause de vous le méchant qui lui avait donné l'adresse de la maison close de luxe où elle peut se rendre oui mais ce n'est pas un méchant parce que c'est un très grand respectueux de son mari de cette dame qui a des extravagances et il vient le faire une leçon de morale dans une chambre de maison de rendez vous et plutôt que de lui offrir je ne sais pas ce qu'on peut imaginer il lui offre du chocolat ou plutôt il dit écoutez vous offrirait du chocolat à votre mari beaucoup de chocolat vous dites souvent les hommes n'ont pas le temps de s'occuper de leurs femmes ils les prennent trop pour des accessoires non pas comme des êtres essentiels c'est un petit peu le propos de ce film c'est le vôtre aussi aujourd'hui de tout temps je crois je crois que en effet les un des défauts des hommes c'est de ne pas considérer leur femme comme un essentiel mais les considérer comme une présence pratique il vous arrive quelquefois de refuser un film pour rester chez vous vous occuper d'elle quand j'étais très jeune acteur c'est un métier où on est complètement passionné aux aguets d'un engagement ont 75% de votre vie c'est son métier étant jeune j'ai sûrement commis des erreurs je pensais plus à mon métier qu'à d'autres choses ou que les personnes qui m'étaient proches mais j'ai appris à vivre si je puis dire et maintenant oui je m'arrange pour être ne pas être seulement sur les écrans ou sur la scène très bien vous voyez qu'on a été court sur cette partie ah j'allais dire avant qu'il me lance dans la figure j'allais dire on n'a pas dépassé c'est génial voilà la petite question qui tombe très bien bon ne prenez pas peur vous dites juste le nom de la question casanova casanova michel piccoli vous êtes on déjà dit que vous étiez un bon coup oh non franchement je n'oserais répondre ça serait de l'indiscrétion pour une personne qui aurait eu le l'amabilité de me le dire et aussi ça serait très prétentieux de ma part de vous répondre oui est très dangereux de répondre non donc je ne répondrai pas c'est comme ça charles va la vérité oui mais permettez moi de de m'abstenir je vous permets de vous abstenir monsieur piccoli on va appeler tout de suite jantelet que vous connaissez qui va venir nous rejoindre pour nous apporter les bons plans de la semaine voilà les petites fiches qui t'attendaient alors vous parliez de bon coup monsieur michel est ce que vous savez c'est bien monsieur michel non est ce que vous savez qui était victor noir parce que lui c'était vraiment un bon coup non c'est un monsieur qui depuis un siècle il ya un tas de femmes qui vont sur lui voilà monsieur victor noir c'était un type qui est mort à 22 ans 1870 il était journaliste il avait dit du mal de napoléon un cousin napoléon l'a provoqué en duel et l'a tué et il se passe un truc bizarre sur cette tombe c'est que depuis il est au père la chaise voilà il est au père la chaise et les femmes stériles de depuis depuis un siècle vont sur la tombe de victor noir pour se guérir de leur stérilité alors on va voir la tombe justement donc voilà vous voyez c'est un gisant donc c'est un monsieur qui est couché c'est donc victor noir et regardez la pointe de ses bottes là alors il ya pointe des bottes qui est complètement lustré il ya la bosse du sexe et puis le visage à savoir le nez la bouche et le menton parce que depuis un siècle il ya une légende qui dit que les femmes qui se couche sur qui se s'assoit sur son visage sur son sexe et alors quand elles sont assises sur le sexe il faut bien se tenir donc elle s'attrape aux bottes et ben ça guérit de la stérilité non 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 c'est pas normal de s'attraper aux bottes il faut bien se tenir exactement si c'est pour tomber dans le gravier alors elles font ça le matin ou le soir et et ça guérit de la stérilité alors a priori ça semble une idiotie mais j'ai appris un truc c'est que en fait la stérilité c'est souvent très psychologique ce qui fait que par exemple dans les sociétés primitives il ya des totems des déesses qui sont les déesses de la fécondité et il ya aussi dans les centres qui guérissent la stérilité il s'arrange parce que ça coûte très cher de faire de sorte qu'il y ait une queue longue devant ces trucs là que les gens doivent attendre deux mois deux mois et demi les femmes pour se faire guérir de ça et à partir du moment où elles sont inscrites dans la file d'attente et ben elle tombe souvent enceinte et il ya aussi les femmes qui adoptent des enfants qui adoptent des enfants à partir du moment où elles ont adopté le môme et ben c'est là qu'elles sont enceintes qu'est ce qu'elles font de l'enfant adopté on sait pas qu'est ce qu'elles font de l'enfant adopté vu que du coup elles en voulaient un surtout avec deux non mais c'est une histoire vraie c'est complètement vrai c'est au père la chaise métro père la chaise 92e division donc ça c'est le bon adresse et les femmes séries devraient y aller parce que ça parce que ça comblera le déficit de la sécurité sociale voilà il ya aussi des hommes stériles oui non mais là c'est seulement les femmes stériles ça sera la semaine prochaine les hommes ne vont pas se frotter non ben non 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 parce que le vraiment c'est victor noir son son sexe se remplace voilà une bonne question quand on parle stérilité sur la femme ce qui est stérile l'homme jamais ah bah si 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 mais mais la victoire ne marche pas mais l'homme se choque beaucoup plus que la femme la fameux la fameux se dit il se choque dans son orgueil mais la femme se choque encore plus profondément passons deuxième chose c'est une affiche une affiche d'un spectacle donc ça c'était le bon plan de la semaine la tombe de victor noir au père la chaise et là c'est le spectacle qu'on vous conseille à vos amours ça se passe du 3 au 8 octobre à la cigale et vous voyez ça c'est une chanteuse qui est nue voilà donc mais cette chanteuse si vous avez raté la femme à barbe à la foire du trône il faut aller voir cette chanteuse qui s'appelle sa faux parce qu'elle a la plus grande toison pubienne du monde et cette chanteuse donc il s'appelle sa faute son spectacle s'appelle la traversée du désir c'est du 3 au 8 et quand on voit la taille de la toison pubienne il n'y a pas trop de cinq jours donc ça c'est le spectacle autre chose ah oui voilà j'ai pris au hasard la photo d'un comédien je sais pas si on la voit bien il a des belles dents blanches alignées et tout mais si on lui taille les dents en pointe comme on voit ici il est nettement moins bien il est nettement moins bien pour nous parce que si c'était un ping mais il serait nettement mieux et on va voir un sujet sur sur ça qui a été qui nous a été qu'on a pu faire grâce à un monsieur qui s'appelle alain epelboin qui est médecin et ethnologue chercheur au cnrs et les ping mais ils aiment les dents pas comme nous on va voir ça c'est l'histoire d'un adolescent qui fume et fait le ping mais très à l'aise mais il n'est pas à l'aise du tout moi à sa place je ne le serai pas non plus car un autre type aiguise un couteau sur un caillou l'adolescent s'installe puisqu'il faut bien passer par là pour séduire les filles l'autre ping mais lui insensibilise les gencives puis lui taille les dents chaque incisive doit ressembler à une canine et les canines doivent être encore plus coupantes question d'élégance un enfant ping mais assistent au spectacle puis s'enfuit en courant vraiment pas pressé de grandir lui le taillage des dents terminé l'adolescent admire la belle ouvrage dans le rétroviseur d'un camion dont on se demande bien ce qu'il fou là le ping mais se regarde à vraiment c'est une belle dentition de carnassier les filles seront contentes les filles aiment les hommes aux crocs de fauves c'est donc si important de se faire tailler les dents mais on souligne les dents à cause des petites filles voilà c'est assez étrange c'est déniché par jantelet comme ça biseauté oui nous nous c'est le contraire c'est quoi les c'est comme un piano oui 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 mais d'ailleurs c'est pas remboursé par l'esthétique des dents vous n'en êtes pas là quand même michel piccoli sont tous les secrets tranquilles vous savez qu'une fois franck sinatra fait une farce comme ça il était à une réception et il a enlevé son dentier et sa perruque et il a dit alors admirez moi maintenant et aimez moi continuez à m'aimer bien on vous a demandé un petit coup de colère quelque chose qui vous a dérangé depuis 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 cette semaine ou la semaine d'avant peu importe bien un coup de colère particulier très récent oui c'est ce sont les déclarations de notre ancien président de la république qui est un homme d'intelligence qui est un homme de oui qui est un homme qui est en période électorale qui voudrait bien redevenir président de la république qui a parlé d'un d'une question extrêmement douloureuse je pense surtout pour ceux qui sont immigrés plus que pour ceux qui sont envahis mais enfin c'est une question très délicate et très très sérieuse vous voulez parler d'un destin qui parlait donc de l'invasion il n'a pas pas il a parlé de deux choses il a parlé d'invasion et il a parlé de sang oui et vous vous m'avez parlé d'un autre coup de colère nous on en était sur cette scène de 37 2 qui vous avait dérangé mais c'est pas grave c'est un autre coup de colère c'est jusqu'à destin qui a tourné dans 37 2 avec béatrice dalle avec béatrice dalle et vous allez voir ça va aller très vite on va peut-être pas en laisser plus parce que si c'est votre coup de colère c'est que vous n'aimez pas quoi non j'aime bien benex le metteur en scène il ya une chose que je ne supporte pas c'est l'étalage viandesque de la femme sur les écrans vous avez déjà tourné quand même avec des femmes nues à vos côtés avec qui vous avez pu tourner des scènes d'amour tu l'as déjà vu la grande bouffe je sais pas il ya mille ou en mai oui mais la grande bouffe était un film à la gloire de la femme contrairement à ce qu'on pense et c'était un film destructeur pour le comportement des hommes mais qu'est ce qui vous gêne le fait qu'on utilise les comédiennes qu'on les qu'on les qu'on les met nous on les déshabille souvent parce que les comédiens s'y mettent aussi maintenant oui on ça dépend avec qui on se déshabille non c'est comme dans la vie ça vous avez on vous a déjà demandé de tourner nu oui je l'ai fait parce que moi je suis impudique mais j'ai tourné nu mais j'étais comme une statue je veux dire ça avait un sens disons psychologique ça avait un sens dramatique mais je déteste l'étalage de la femme manipulée comme ça et je trouve que c'est c'est de la misogynie et non pas de la c'est pas la gloire de la femme alors que le cinéma a toujours été à la gloire de la femme et toutes les grandes actrices qui nous ont fait rêver se déshabiller mais d'une façon extrêmement délicate rita eworth s'enlevé un long grand noir et puis c'est la scène la plus sexe tout bon marlène ditrich montrait un peu une jartelle on en rêve encore où ceux qui ne l'ont pas vu en rêveront demain alors pour révoir rita eworth et marlène ditrich s'est déshabillé bon genre la semaine prochaine il faudrait que les téléspectateurs nous envoie des histoires d'amour insolite attend d'abord il faut qu'on vous dit c'est deux phrases à méditer ah bon il ya un ordre c'est très précis très bien alors je vais faire une petite devinette je vais vous dire deux phrases qui concernent l'amour une est de chopin oerre et l'autre de patrick bruel et ce qu'il faut savoir c'est de qui est la phrase de patrick bruel elles sont déjà toutes en train de s'évanouir parce qu'on a prononcé le mot de patrick bruel alors première phrase je vous dis pas de qui c'est l'amour est une illusion pour perpétuer la race deuxième phrase par contre quand on aime on aime quand on aime et qu'on est aimé c'est formidable qu'on soit connu ou pas connu l'amour c'est plus fort que tout quand c'est pas plus fort que tout ce n'est pas de l'amour comment la qu'elle patrick bruel deuxième alors si vous créez pas plus fort on peut pas vous entendre la deuxième vous vous avez gagné je préfère la phrase de patrick bruel elle est très triste celle de chopin oerre l'amour est une illusion pour perpétuer la race je veux dire que votre définition de l'amour ça pourrait être quoi je ne saurais pas vous lancer une définition et je crois que si je m'attablais pour écrire des définitions je ne saurais pas faire une définition de l'amour ce qu'il ya de beau je trouve en amour c'est qu'il n'y a pas de définition c'est le domaine de l'irrationnel c'est l'irrationnel c'est l'impalpable pas toujours vous me direz enfin soyons vous avez des rencontres amoureuses un peu insolite spectaculaire il vous arrive dans l'avion je sais pas dans les aéroports de trouver des femmes sur votre passage ça arrive à tout le monde ça oui mais à vous je parle de vous oui ça m'est arrivé mais dans l'avion non dans l'avion je me suis toujours conduit dans le train en voyageurs non dans les non dans le train monsieur piccoli ce qu'on cherche c'est des histoires d'amour c'est la première émission et on vous donne oui c'est important non mais vous connaissez peut-être des gens nous ce qu'on voudrait c'est que des les gens qui nous regardent nous écrivent et nous racontent leurs histoires d'amour alors rencontre insolite voilà exactement alors soit ils se servent du minitel et il tape 3615 fr3 code à vos amours ou bien ils nous écrivent à à vos amours 202 rue de la croix d'hiver 75 015 paris voilà on va parler de la passion de michel piccoli dans quelques petits instants qu'est-ce qui t'arrive et ben dis donc et nous on raconte pas comment on s'est rencontrés on pourrait ça vous intéresse vous voulez qu'on fasse une petite mise en scène vous savez on peut se lever ça s'est passé comme ça bon tu on est sur une plage en martinique ok voilà moi j'étais elle elle courait nue sur la plage elle courait nue sur la plage moi je suis arrivé sur un cheval que vous m'aviez prêté oui je l'ai attrapé comme ça oui je l'ai emmené et puis le cheval est devenu un hippocampe on est arrivé en france et puis voilà et voilà allez mon grand télé merci au revoir on passe tout de suite à la passion michel piccoli bien michel piccoli la passion vous êtes un passionné de nature vous ne concevez les rapports amoureux qu'à travers cette passion elle est toujours réelle aujourd'hui absolument je suis né écologique écologiste je sais pas et la tendresse la tendresse en amour capital quand il n'y a plus de il n'y a plus rien non mais la tendresse peut exister même quand il y a passion même quand il y a coup de foudre même quand il y a extravagance oui bien sûr ça marche comme ça oui ça doit marcher comme ça la passion en tout cas professionnelle c'est votre métier on le sait en plus vous êtes très boulimique en ce moment vous avez quatre films à trois films à l'affiche pas boulimique je suis ardent oui c'est bon si vous voulez on va appeler ça comme ça vous êtes peinte dans la belle noiseuse un film magnifique vous êtes savant dans martin et moi un bijou vous êtes bientôt parce que c'est pas sur les écrans c'est une coproduction fr3 dans le film de papatakis les équilibristes vous serez un écrivain homosexuel amoureux d'un ramasseur de crottins on va dire ça comme ça et vous êtes en ce moment sur les écrans dans le voleur d'enfants aux côtés de marcelo marcio jani vous êtes illusionniste et vous êtes comme ça on regarde un extrait on en discute après il est beau regardez le geste du poignet cette délicatesse cette sensibilité pourquoi vous parlez comme ça vous avez peur qu'ils nous entendent les autres on passe une mécanique délicate s'ils pourraient se foncer si je vois contre ces petits secrets je vous ai pas encore présenté l'un à l'autre qu'on est les petits gars enchanté mes grands amis des artistes maestro salut fabriqué par le grand robert houdin lui-même il a eu un petit accident je l'ai appairé il se porte comme un charme on en marque même plus ses cicatrices il est magnifique oui oui alors ça vient ça vient ça vient ça vient mais un mouvement chaque fois oui il y a une petite vibration du bras avant qu'il se baisse c'est que vous aimez particulièrement on fait une émission sur l'amour mastroyoni vous dites c'est pour pour quelqu'un de mon âge c'est quelqu'un de gai les gens de mon âge sont souvent tristes oui plus on prend de l'âge plus quelquefois on s'assoupit on devient triste on devient inquiet on peut être acquis à 18 ans mais on est inquiet de ce qui est passé on est inquiet de du peu de temps qui reste mais marcello et moi nous faisons partie de ces éternels enfants comédiens auquel l'âge ne nous a pas encore accablé de ses angoisses c'est un film de christian de chavann je tenais à le dire d'après super vienne le bon que ça suffit ça pendant quelques instants je ne suis pas prête je voulais juste vous dire vous dites on me prend toujours dans dans les films comme c'est souvent des rôles de séducteur de possesseur j'ai envie d'être un amuseur vous l'êtes dans l'éditionniste absolument mais on peut être possesseur et amuseur c'est le comble du bonheur et absolument et ça rime et ça rime pour le gang un autre coup non alors je vais vous faire oui d'accord je vais vous faire piocher une autre petite question c'est la dernière c'est le supplice prenez bien celle du milieu on ne sait pas et ross et ross michel piccoli racontez nous un fantasme à ce public a dur à trouver un fantasme je me demande si j'ai pas la chance d'avoir j'ai eu le bonheur de réaliser des fantasmes et je ne veux pas dire que j'ai été un peu comblé par des fantasmes dans mes rapports avec les personnes j'ai un fantasme c'est très personnel mais dès qu'on parle fantasme on s'imagine à l'amour à la perversité on y revient non il peut y avoir des fantasmes dans les idéaux des fantasmes dans les rapports quotidiens des fantasmes dans les rêves et s'il y en avait qu'un ça serait de deux un jour peut-être bien que je n'y crois pas c'est retrouver mon frère qui est mort avant ma naissance et grâce auquel je suis en vie vous êtes né parce que ce frère est mort et que du coup en fait je suis né d'un frère mort peut-être encore plus que de ma mère et de mon père c'est un fantasme bien sûr merci en tout cas nous l'avoir fait partager on va parler maintenant d'une de vos passions que les téléspectateurs ne connaissent pas spécifiquement vous êtes un fou amoureux des chevaux on va d'abord vous voir à l'oeuvre je sais pas si vous montez vous montez pas à cheval là mais vous n'êtes pas risqué j'ai pas osé monter sur les chevaux de zingaro bon et ben on va vous retrouver là bas chez zingaro bonjour bienvenue chez zingaro notre invité aujourd'hui c'est michel piccoli il paraît même que michel sait très bien s'occuper des chevaux et qu'il aurait un diplôme je n'ai qu'un diplôme dans ma vie j'en suis quand même assez fier c'est le j'ai un diplôme d'aptitude de bon soigneur pour chevaux et mulets ce sont des diplômes qui n'existent plus ça signifie qu'on sait penser les chevaux qu'on sait s'occuper des chevaux on sait faire la litière des chevaux qu'on sait soigner les chevaux une chose que j'aime c'est pas tellement de monter à cheval d'abord je suis pas un grand cavalier du tout mais c'est de m'occuper du cheval de sentir le fumier de laver de nettoyer de prendre l'éponge du nettoyer les naseaux les yeux et le cul mais dites-moi michel est ce qu'on vous a vu dans des films chevauchant à cheval en tant qu'homme très peu j'ai jamais tourné de western mais j'ai chevauché dans le film qui a tourné ma septuval du donjon de molière et votre amour des chevaux ça date de quand exactement je crois que ça date d'une époque où j'étais petit garçon j'avais une tante et un oncle qui avait des fermiers dans l'oise et c'était l'époque où les chevaux faisait les labours c'était à l'époque encore où les chevaux travaillaient la terre c'est gentil de nous avoir emmenés chez zingaro chez le grand bartabas pourquoi est ce que vous aimez zingaro on croit que zingaro c'est un cirque ça s'appelle opéra équestre en fait il ne fait pas comme dans les cirques où il y avait quelquefois des travails de chevaux admirables mais très mécanisés tandis que là il réussit à travailler le cheval et en même temps à lui laisser une liberté et une invention il ya un fameux cheval qui est noir je me souviens plus de son nom et il réussit à le faire rire et à faire rire le public avec un cheval qui fait le clown qui est le plus heureux des deux c'est le cavalier au cheval voilà voilà en tout cas michel piccoli c'est pas étonnant cette passion du cheval vous êtes un amoureux de la terre vous en avez besoin c'est viscéral oui et j'aurais été un très bon homme de la terre très bon agriculteur vous auriez pu changer de métier trop tard et le cheval vous en possédez des chevaux oui vous savez posséder des chevaux quand on dit il possède un cheval mon dieu non mais c'est un véritable amour ce que je veux dire c'est que cette passion vous la vivez au quotidien très différentes façons de posséder un cheval on peut posséder un cheval soi-disant quelconque qui est un cheval admirable et on peut posséder des chevaux qui valent des milliards ce sont deux mondes tout à fait différents vous ce sont des milliards des purs sangs ou c'est plutôt des corgnotes ce sont des purs sangs mais que j'ai sauvé de la boucherie donc il ne valait plus rien vous avez sur le papier sur le prix on m'a dit que vous avez appris à monter à cheval à la dure avec un morceau de paille coincé entre votre cuisse et le cheval par le cuisse entre ah bon entre le genou le genou et les militaires vous apprenez à monter à cheval il mettait une paille et si la paille tombait on se met un coup de cravache oulala nous pas le cheval j'ai bien compris ça s'appelle à la dure ça s'appelle à la dure bien ça vous a plu cette émission sur l'amour oui je trouve que c'était très court oui c'est rapide pourtant j'ai eu un clin d'oeil de je ne sais pas qui qui avait l'air de dire vite 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 parce que tout à l'heure je voulais vous demander une définition de l'amour j'ai retrouvé une ancienne définition vous dites c'est l'amour la définition d'amour picolien vous dites donner à celle qu'on aime la vie qu'elle a rêvé d'avoir pendant son enfance c'était votre définition à l'époque oui c'est une bonne définition et je crois surtout que si on aime vraiment en amour il faut aussi aimer la vie de l'autre même si l'autre a une comme on dit une vie a eu un passé vous allez continuer à vous je crois que les passés sont tout aussi passionnant que le présent vous allez continuer à rechercher dans votre vie l'ambiguïté toujours la provocation toujours déranger dire ce que vous pensez toujours et je suis au service des autres pour qu'ils fassent la même chose avec moi bien notre prochain invité dimanche ça sera bernard girodo j'espère que vous l'aimez vous avez à vous justifier par rapport à ça oui nous avons même tourné ensemble oui nous sommes des copains très bien parce qu'il dit quelque chose de très gentil il dit que vous êtes au service du personnage vous restez dans les limites de ce dont le rôle a besoin et vous avez le talent de n'être pas plus intelligent que le metteur en scène par rapport au film merci bernard piccoli d'avoir fait cette émission avec vous